alors voilà une petite vidéo aujourd'hui sur le tirage pose entre deux verres je suis très heureuse il vient d'arriver donc je le découvre le met en valeur avec l'éclairage et donc je voulais vous en parler un peu plus en détail donc vous parler de l'encadrement du tirage et de la manière de faire et des avantages qui le présentent donc je vous parle d'abord de l'encadrement et je me rapproche pour vous montrer donc l'encadrement est en chaîne chaîne massif c'est un encadrement plat le tirage c'est un papier de la gamme anemule et dans cette gamme là il y en a différentes et là c'est un muséum etching 350 c'est à dire qu'il est très texturé très frangé comme vous pouvez le le voir ici l'autre particularité donc de la pose entre deux verres c'est que le papier est pincé entre deux verres en l'occurrence du verre musée qui permet une longévité une conservation optimale jusqu'à 115 ans pour les tirages photos qui sont qui sont à l'intérieur et ce verre musée donc il a une protection anti uv et vous pouvez également rajouter une finition anti reflet un verre anti reflet ça c'est ça c'est possible là pour celui ci c'est pas le cas mais c'est une option possible et la finition à l'arrière donc je vais vous la montrer également et voilà donc pour la finition arrière on voit quatre petits points de col donc invisible sur la surface devant et pour me rapprocher donc pour une étanchéité maximale contre l'humidité pardon pour la mise au point pour l'humidité enfin contre l'humidité contre les insectes en fait il ya toujours une finition en craft gommé comme ça qui garantit vraiment une protection totale et ce travail donc de tirage sur papier à neumule avec un encadrement pose entre deux verres c'est réalisé par un un laboratoire photographique tirage d'art spécifique avec des des papiers tout un tas de papiers très originaux voilà un travail de grande qualité qui est réalisé dans les pays de la loire voilà l'entreprise française en pays de la loire voilà un autre tirage d'art que je reçois et que je vais vous présenter là il s'agit d'un tirage sur un papier japonais qui est le awagami bambou et donc je viens de le recevoir alors je l'ai déjà regardé une fois j'ai triché voilà c'est toujours pour présenter mon travail sur les arbres parce qu'en fait quand je choisis un thème un sujet comme j'ai pu choisir les gouttes d'eau ou les plumes ou les arbres ou les champignons j'ai toujours une idée en fait de la matière sur laquelle la photographie j'ai envie de la voir finalisée donc c'est pour ça que j'explore en fait les papiers là le tirage bambou donc cette série là je savais que je voulais la faire sur des tirages de cette qualité là donc c'est un papier un papier épais à la finition et ses finitions mat le plus naturel possible et donc je sais pas si je vais réussir voilà à vous montrer un petit peu le le grammage et le tirage donc ce tirage là ben je voilà je vais le préparer j'ai trois encadrements là en stock possible donc je vais les essayer je vais mettre sur pause et puis je vais vous montrer le résultat final tout à l'heure alors voilà l'installation que j'ai faite parmi les cadres que j'avais j'ai j'ai choisi l'encadrement le plus simple là très très simple un petit encadrement en bois blanc avec une petite âme là sur le côté qu'on dit noir l'âme noire voilà et puis il se trouvait que j'avais dans mes dans tous mes stocks fait une installation une fois d'une d'un tirage papier japonais comme ça c'était une fisalis c'était le awagami bisan et que j'avais posé donc sur un papier soie un fond posé sur fond papier soie et donc là il m'en reste un exemplaire et j'ai trouvé que le chatoyant là qu'on avait dans les dans les arbres ça allait plutôt pas mal ça a donné une belle ambiance voilà un encadrement très simple mais j'aime bien c'est chouette comme ça voilà le résultat pour ce tirage donc papier japonais c'est le awagami bambou celui-ci qui où Sous-titrage ST' 501